— Et en parlant d'audace, je vais passer la parole à la deuxième grande invitée de la soirée. C'est Marie-Christine Blandin, qui a été la première présidente de Région Femme, première présidente écologiste de Région, qui est aujourd'hui présidente de la commission au Sénat Culture, Éducation et Communication, et qui est une fierté de notre mouvement écologiste, qui est une personnalité politique de gauche majeure de notre région Nord-Pas-de-Calais. Et dans ce lieu si symbolique, on est très content d'accueillir Marie-Christine, qui va venir nous donner son avis sur cette campagne d'Arras 2020 et sur Hélène. Merci, Marie-Christine. — Applaudissements — — Bonsoir. Alors, je ne suis pas marraine du projet Arras 2020, mais je suis témoin des capacités de la candidate. D'abord, de l'importance des choix qu'elle fait. Rien qu'une entrée en campagne sur le thème de la cité et de la santé des habitants, elle vous en parlera mieux que moi, mais c'est une écologie qui part du quotidien des gens, de la vie de tous les jours. Et moi, je peux vous dire, en travaillant sur les pesticides, sur les produits qui contaminent l'air, où les gens rentrent dans les classes maternelles en disant « Oh, ça sent le neuf ! » En réalité, ça sent le vernis et la peinture, et c'est des produits cancérogènes. Que ces petites choses de tous les jours-là, si on peut s'en occuper au niveau d'une commune et déjà éviter d'empoisonner les gens, les enfants, les travailleurs, eh bien déjà, on ouvre l'espace, on part du quotidien des gens. Donc rien que pour ça, c'est bien parti. Le deuxième témoignage que je veux apporter, c'est que c'est moi la coupable. Je fréquentais Arras, puisque j'étais enseignante à Saint-Paul-sur-Terre-Noise, et nos rois particulièrement, et je remercie toutes les initiatives qui ont été prises ici par son animateur, qui vient de nous citer quelques exemples, qui nous permettent de revisiter ce qu'on a vécu ici. Et en m'intéressant à la vie d'Arras, je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un qui remuait un peu, là, dans la ville, et je l'ai débauché. Et Hélène est venue travailler en région, quand j'étais présidente au cabinet. Et je peux vous dire que sur la culture et sur le sport, elle a été la maîtresse femme qui tenait tête à toutes les habitudes, à tout ce qui était centralisé sur l'île et tout ça, et qui a donné de la transparence. Où vont les subventions ? Comment on les détermine ? Quels sont les critères ? Ça signifie quoi mettre de l'argent public dans la culture, pour l'émancipation, pour l'épanouissement de chacun ? Et comment on fait pour que cette distribution ne soit pas clientéliste, mais repose sur un vrai dialogue avec les habitants, avec les artistes ? Et ce travail-là, c'est très douloureux, sans doute, pour les gens comme Hélène, qui à cette époque-là étaient dans l'ombre. Eh bien, on m'en félicitait tous les jours. On disait, c'est vachement bien ce que vous faites. Ah, ça change ! Quelle politique bien conçue ! C'était pas moi, c'était Hélène. Mais Hélène, elle était au cabinet, elle était dans la coulisse. Puis après, Hélène, elle est partie à l'Europe. Donc, à l'Europe, on voyait ce qu'elle fait de Strasbourg, de Bruxelles. Son engagement, en particulier, sur une ligne différente de celle dont je vous ai parlé, la santé, qui est celle des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, c'est éthique. Tout le monde est d'accord, finalement, là-dessus. Mais on mesure pas comment, chaque jour, ça part en morceaux, quoi. Il y a des textes qui sont pas respectés, il y a des populations qui sont malmenées, il y a des mails qui sont visités, il y a la NSA qui commence à regarder dans vos ordinateurs, il y a TF1 qui prend la bande-son des huées sur Hollande dans une usine, et qui recolle la bande-son à la descente de voiture de Hollande pour une inauguration. Et on vous passe... Non, non, pas de scooter. Et on vous passe des images bidouillées avec le son, et il n'y a aucune pénalité, la vie continue. Or, ces gens-là utilisent de l'espace public, qui est l'espace hertien, et ils ont des autorisations pour utiliser l'espace public, et ils inondent tous les foyers. Ça aussi, ce sont des atteintes aux droits de l'homme. Et puis, il y a les atteintes aux plus précaires. Hélène a été figure de proue de la visite des lieux de rétention, de la vigilance sur les droits des gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils fuient les dérèglements climatiques, ils fuient les guerres, ils ont envie d'aller à tel et tel endroit. Et je peux vous raconter une anecdote qui vous montre à quel point c'est mal fait, c'est injuste, c'est répressif. Une fois, en allant avec elle visiter un centre de rétention, en prenant la précaution de converser avec chaque personne et de dire, pourquoi vous êtes là ? Vous vouliez aller en Angleterre ? Qu'est-ce que vous fuyez ? La guerre, etc. Et bien, on a trouvé une personne enfermée qui avait les papiers tout à fait en règle et qui avait son droit de séjour sur le territoire français, mais que la police n'avait même pas vérifié. On avait enfermé quelqu'un qui était tout à fait en règle. Cette vigilance, à la fois dans les textes à Bruxelles, à Strasbourg et sur le terrain auprès des habitants, c'est la façon dont Hélène fait de la politique et ça me semble particulièrement important. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle a fait à Bruxelles, tout ce qu'elle a fait pour les femmes tunisiennes, pour le printemps arabe, pour ce qui se passe en Turquie, pour ce qui se passe en Syrie, avec un chef d'État qui massacre son peuple. Mais elle s'est engagée sur tous ces combats-là, dont la Palestine. Je ne vais pas vous dire aussi ce qu'elle a fait de très technique. Quand on parle à Bruxelles de services publics et de fonctionnaires, ils ne voient pas bien trop dans une nation qu'est-ce que c'est. Mais quand on leur parle de services d'intérêt général, alors il faut se battre pied à pied pour expliquer que, oui, les subventions en matière de culture, par exemple, sont un droit et qu'on n'a pas besoin de lancer des appels d'offres pour mettre en concurrence la culture comme si c'était une marchandise. De ça aussi, Hélène s'est occupée. Donc c'est une bonne amie, mais je vous donne des preuves, je fais le témoin, je vous donne de la matière mesurable réellement. Et le troisième et dernier point, écoutez, franchement, une belle ville comme Arras, si elle avait une mère, ça changerait le paysage quand même. Ça serait sympathique, puis on redresserait la barre, il n'y a que 7% de mères en France, donc pour 50% de femmes, 7% de mères. On pourrait à Arras donner un petit coup de pouce quand même. Et puis une mère écologiste à la tête d'une grande liste de gauche, est-ce que c'est possible ? Ben oui, c'est possible, puisqu'en 92, moi j'étais présidente de la région, j'avais 3 vice-présidents écolo, et puis j'avais 7 vice-présidents socialistes. Et ça tournait bien ! Ah, ils râlaient, hein, tous, la droite, la gauche, tout le monde secouait le cocotillon, débattait longuement. Mais, on a des endettés, on a fait la transparence, on a des amiantés tous les lycées, on a soutenu tous les programmes culturels. Je veux dire, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, je ne vous parle pas de l'environnement et puis des grenouilles qui traversaient sans se faire écraser. Donc, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, on a fait du bon boulot, on a bien géré, les capitaux ne sont pas partis en Suisse. Alors, j'ai récidivé, qu'est-ce que je fais tous les matins ? Je sors de ma bouche de métro à Odéon, je marche dans cet escalier qui m'emmène vers le Sénat, et là, il y a la statue de Danton, ce n'est pas une blague, et il est marqué de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et ça me donne du courage. Vous savez pourquoi ça me donne du courage ? Parce que maintenant, je suis présidente de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication, de la recherche du sport et de la vie associative, et je suis la seule présidente écolo d'une commission thématique comme ça. Et ça n'a pas été tout seul au début. Il s'est passé une semaine où vraiment ça ruait dans les brancards sur le mode, oh ben non, pas une écolo ! Et puis finalement, maintenant, ça se passe bien, et il ne se passe pas un jour sans qu'il vienne me voir en disant « Oh, on est contents, on espère que tu vas continuer ! » Alors Hélène, vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada